Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir les principales pathologies ou anomalies qui peuvent toucher l'hémostase primaire. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'hémostase est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui permettent de prévenir l'hémorragie spontanée et qui permettent de l'arrêt du saignement. S'il y a une rupture vasculaire, en permettant donc, en gardant la fluidité du sang. Les étapes d'hémostase, on l'a vu déjà hier, l'hémostase primaire, coagulation, ensuite fibrinolyse. L'hémostase primaire qui aboutit à la formation de thrombus blanc qui va être consolidée et renforcée par le réseau de fibrin, ce qu'on appelle coagulation. Ensuite, il va être dessous pour reperméabilisation de B75, ce qu'on appelle le mécanisme de fibrinolyse. Et dans chaque étape, il y a des intervenants, il y a des acteurs. Dans l'hémostase primaire, le principal intervenant, c'est... Donc, les principaux acteurs, on a cellules endothélières qui est la paroi vasculaire, plaquettes, facteurs de vent vibrante, fibrinolyse. La cellule endothélière, c'est caractéristique avec l'endothélium, sous-endothélium et la membrane basale. Et on a la plaquette qui est le maître de l'orchestre, donc chef d'orchestre. On a facteurs de vent vibrante et fibrinogène. Facteurs de vent vibrante, c'est une protéine qui est synthétisée essentiellement par les cellules endothélières. Et avec les fibrinogènes, les mégakaryocytes, qui sont les cellules précurseurs de plaquettes. Leur rôle, c'est... Ils servent de pont entre le sous-endothélium et plaquettes, qui permettent l'adhésion. Le deuxième rôle, également, dans la protection du facteur 8 de la coagulation, l'anti-hémophilique A. Ensuite, on a fibrinogène qui permet l'adhésion, donc il a double rôle. Un rôle dans le niveau stase primaire et un rôle dans ce premier facteur de la coagulation. Donc, le fibrinogène, c'est un point, il permet de l'agrégation. Donc, c'est un point entre deux plaquettes. Voilà. Donc, le facteur de vent vibrante, il lit les plaquettes grâce au GP1-B9. Et pour le fibrinogène, celui plaquette grâce au GP2-B3-A. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu hier dans l'hémostase primaire. Donc, plaquettes, on a vu que les plaquettes sont produites grâce à la mégakaryopoyèse, qui a coûté à la formation de plaquettes. Donc, à partir d'une cellule, ça, on l'a vu de la moine. À partir d'une cellule, ça, on va donner des mégakaryoplastes. Ensuite, mégakaryocytes. Ensuite, des plaquettes. Particularité de la thrombopoyèse, c'est qu'il n'y a pas de méthose. C'est ce qu'on appelle les ondomythoses. C'est-à-dire, les plaquettes sont produites par détachement de cétoplasme. Détachement de cétoplasme. La fragmentation du cétoplasme, c'est les fragments du cétoplasme qui vont donner les plaquettes. Donc, c'est ça, le mécanisme de production de plaquettes. Et le facteur qui intervient, le stimulateur, comme les rétropoyèses, il y a les rétropoyétines et les autres facteurs. Pour la mégakaryopoyèse, c'est la thrombopoyétine. Voilà. Ensuite, on va voir le déroulement de l'hémostase primaire. Donc, on a un temps vasculaire. Ensuite, un temps plaquetteur. Le temps vasculaire, c'est la vasoconstruction. Ensuite, le temps plaquetteur, on a l'adhésion. Ensuite, l'immobilisation. Après l'immobilisation, il y aura un renforcement de l'adhésion. Il y aura activation et changement de forme. Et libération de contenu de granules, que ce soit les granules alpha ou granules denses. Ces substances, elles vont augmenter l'agrégation, d'autres plaquettes. Donc, voilà l'agrégation. Ça, c'est l'adhésion qui va être renforcée. Ensuite, l'agrégation, c'est grâce au fibrinogène via le GP2P3A. Donc, voilà l'agrégation pour former le plus plaqué terre. Donc, ça, c'est les différentes... La vasoconstruction, l'adhésion, l'agrégation. Donc, c'est les différentes étapes. Ce qu'il faut retenir, c'est les quatre acteurs et intervenants de l'hémostase primaire. Et les trois étapes. Construction, vasoconstruction, c'est le temps plaquetteur. L'adhésion, ensuite l'agrégation. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'hémostase primaire. Donc, l'exploration de... Ensuite, on vient à l'exploration de l'hémostase primaire. Comment on explore l'hémostase primaire ? Donc, on a déjà vu ce qu'on appelle le temps de saignement. Le temps de saignement, c'est le temps qui explore l'hémostase dans sa globalité. Donc, il y a les méthodes qui sont abandonnées comme la méthode de Duc. Donc, méthode de Duc, c'est le temps de saignement. Donc, elle est utilisée pour la méthodologie. Il suffit de lire. Donc, méthode de Duc au niveau du lobule de l'oreille. On fait une petite incision. Ensuite, on recueille le son toutes les 30 secondes jusqu'à l'arrêt du saignement. Normalement, le temps de saignement, au bout de cinq minutes, c'est bon. C'est-à-dire, il y a la formation du clou plaquetteur. On a dit que l'hémostase primaire, à lui seul, permet d'arrêter le saignement dans les petits capillaires. Pour la méthode DIVI, elle est plus sensible. Donc, elle consiste à inciser à l'avant-bras sur 4 mm de long. en faisant, donc, une pression de 40 mm de mercure. Ensuite, on recueille le son toutes les 30 secondes jusqu'à l'arrêt du saignement. Donc, c'est le temps. Le nombre, c'est entre 2 à 4. Il y a, si on fait une incision, c'est entre 4 à 8 minutes. Si on fait 3 points, c'est 2 à 4 minutes. Il faut retenir surtout 4 minutes. Donc, voilà ce qu'on peut retenir sur le temps de saignement. Il y a les autres, c'est le temps d'occlusion. C'est le même principe, donc, ça rentre dans l'exploration de l'hémostase dans sa globalité. Mais puisqu'on a dit qu'il y a 4 intervenants. Donc, pour explorer l'hémostase primaire, on doit explorer soit le vaisseau, soit la plaquette, soit le fibrinogène, soit le facteur de vent-vibre. Donc, pour l'exploration de ce qui nous intéresse, donc le facteur de vent-vibre, de fibrinogène, on peut faire les dosages. Donc, pour le vaisseau, il y a des capillaroques, donc il y a des méthodes qui sont faites pour, qui sont d'autres méthodes qui explorent le vaisseau, la paroi vasculaire. Mais ce qui est le maître, donc, et le chef d'orchestre, c'est les plaquettes. Donc, on fait l'exploration des plaquettes. L'exploration des plaquettes, on a soit l'étude quantitative ou bien l'étude qualitative. L'étude quantitative, c'est qu'on a un problème quantitatif, ce qu'on appelle une thrombopénite, diminution des plaquettes, thrombopénite. Au-dessus de 450 000, non, c'est 450 000, donc thrombocytose. Mais inférieure à 150 000, c'est une thrombopénite. L'étude qualitative en cas de thrombopathie. Donc, voilà pour ce qui concerne l'exploration des plaquettes. Donc, si on revient à la pathologie, on a vu tout ce qui est physiologie, on a fait un petit rappel. Donc, quels sont les troubles qui peuvent toucher les moustaches primaires? Donc, les troubles, soit on a une anomalie du vaisseau, si on a un saignement qui est spontané. On a un saignement spontané. Donc, qu'est-ce qu'on a? Soit un problème de vaisseau, soit fragilité vasculaire et immunologique, comme le purpura, purpura rhumatoïde, purpura, purpura rhumatoïde. Donc, on a ce qu'on appelle la maladie de rhumatoïde, c'est la fragilité capillaire. On a les maladies immunologiques qui peuvent donner des vascularites. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle les purpuras vasculaires, quand il y a atteint du vaisseau. C'est souvent immunologique. Et ses caractéristiques, l'origine, c'est un purpura qui est orthostatique. Il n'y a pas d'anomalie de plaquettes ou bien d'autres facteurs. C'est vraiment une zone d'équilibre, donc les parties, donc un purpura orthostatique. Donc, voilà. Pour les anomalies quantitatives des plaquettes, on a le thrombopiné ou bien thrombocétimé. Si on est inférieur à 150 000, c'est une thrombopiné supérieure à 450 000, c'est une thrombocétose. Les anomalies qualitatives des plaquettes, donc, c'est les thrombopathies. Que ce soit une thrombopathie d'origine acquise, donc, quand on prend de l'aspirine, on peut avoir une anomalie, donc, ça va affecter la qualité des plaquettes. Donc, ça va donner des thrombopathies. En cas d'autres hémopathies malignes, comme le semi-myeloïde conique ou les syndromes myeloprolifératifs, ils peuvent donner des thrombopathies. Congénitales, c'est Jean-Bernard Soulier et Glanzmann, etc. Donc, thrombopathie, c'est la qualité des plaquettes. Les plaquettes ne vont pas exercer leur rôle convenablement. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Si on a un problème dans les GP, par exemple, un déficit en GP 2B, 3A, il y a un déficit, il y a un problème au niveau des GP. Donc, il n'y aura pas une agrégation. Donc, il y a un problème d'agrégation. Donc, le taux de plaquettes, il est normal. Mais, la qualité n'est pas bonne. Donc, il n'y aura pas d'agrégation. S'il y a un problème de GP 1B, Donc, il n'y aura pas une adhésion, facteur de von Wilbrand. Donc, voilà, c'est un problème d'adhésion. Donc, sans rentrer trop dans les détails. Les autres facteurs déficits, soit dans le facteur de von Wilbrand, c'est la maladie hémorragique qui est fréquente. C'est la maladie de von Wilbrand. On a l'hypo ou la fibrinogénémie qui est une maladie héréditaire qui est rare. Donc, l'anomalie qualitative fibrinogène, c'est la dysfibrinogénémie. Donc, ça, c'est les troubles de l'hémostase primaire. Soit problème vasculaire, surtout immunologique. Soit les problèmes qualitatifs ou quantitatifs des plaquettes. Soit problème des autres facteurs, que ce soit le fibrinogène ou bien le facteur de von Wilbrand. On va voir les purpurats thrombopiniques. On va s'intéresser beaucoup plus à la cause la plus fréquente des troubles de l'hémostase primaire, c'est les thrombopiniques. C'est ça la cause la plus fréquente. C'est pour ça qu'on va s'intéresser sur les purpurats thrombopiniques. Les autres causes, c'est vraiment... Les autres causes, comme les thrombopathies, existent, mais sont moins fréquentes que les purpurats thrombopiniques. C'est pour ça qu'on va s'attenter sur les purpurats thrombopiniques. Donc, les purpurats thrombopiniques, c'est des hémorragies cutanées, à type de pétichie, échimose, vipise, associées à des hémorragies muqueuses. Caractéristiques de ce syndrome hémorragique, qu'ils ne s'effacent pas à la vitropression. Donc, c'est purpur. Voilà. Apparaissent souvent d'une façon spontanée. Spontanée. Il y a... Donc, c'est pour ça que l'hémorragie, il évite qu'il y ait de l'hémorragie spontanée. Voilà. Surtout ça. Donc, hémorragie spontanée. Quand il y a l'hémorragie primaire qui est touchée, donc on a des hémorragies qui sont type pétichie, et ils sont spontanées. Quand l'anomalie touche la coagulation, la deuxième étape, qui sert de renforcer la première étape, donc c'est généralement des hémorragies qui sont provoquées. Mais c'est des grandes hémorragies, les hématomes, les... Voilà. Donc, c'est pas comme si on a une atteinte de l'hémorragie primaire. Si on a une atteinte de l'hémorragie primaire, c'est surtout des hémorragies spontanées de type équimose, vépice et pétichie. Et c'est des purpéra qui ne s'effacent pas à la vitro-pression. Donc ça, c'est un élément d'orientation clinique. C'est le patient. Un patient vient et se présente au niveau des urgences et il vient pour apparition d'un syndrome hémorragique à type de purpéra pétichial qui est défue et qui est spontanée. Donc, sans qu'il y ait un traumatisme ou bien d'autres causes. Donc, on suspecte l'atteinte de l'hémostase primaire. Et vu que les thrombopinices sont les plus fréquentes, donc on commence par explorer les plaquettes. On fait une numération formée sans fin. On va trouver une thrombopinique le plus souvent. Donc, le syndrome hémorragique, les caractéristiques de l'atteinte de l'hémostase primaire, on a soit cutané, c'est les pétichies, équimose et vépice, muqueux, c'est les hémorragies rétiniennes, c'est les petits vaisseaux. On parle toujours des petits vaisseaux. Épistaxis, gingivoragie, minométroragie, immaturée. Ça, c'est le saignement muqueux. Viscérale, c'est l'hémorragie cérébro-méningée. Pétichies, donc, c'est des ponctuations pourpres en tête d'épingle, plane, maculaire, de 1 à 2 mm et qui ne s'effacent pas à la vétropression. Donc, ça, c'est les pétichies, ils sont de petite taille, c'est des petits points. Les équimoses sont plus, donc, plus de 2 à 3 cm. Donc, voilà. Équimose, donc, c'est une suffusion hémorragique au placard bleu-violacin. Équimose, c'est simple. Et les V-bis, c'est des stris équimotiques linéaires, surtout au niveau des plis de flexion. Au niveau des plis de flexion. Donc, la thrombopinie, par définition, elle est définie par un taux de plaquette qui est inférieur à 158. Devant toute thrombopinie, on doit la confirmer par un frottisonguin au doigt. Pourquoi? Pour éviter les fausses thrombopinies. On a dit dans les mathémétries, quand on a une thrombopinie, on doit compléter le frottisonguin. Pourquoi? Frottisonguin au doigt. Pour permettre d'apprécier les agrégats. Les agrégats plaquettaires. Pourquoi on fait un frottisonguin au doigt? Pour permettre d'apprécier, pour qu'il y ait des agrégats, des amas plaquettaires. Parce que si on fait sur un tube EDTA, les plaquettes vont être dispersées parce qu'il y a un anticoagulant. Mais si on fait au doigt, il n'y aura pas un anticoagulant. Donc, il y aura formation des amas. Donc, si on a des amas de 5, donc c'est une croix, amas de 2, c'est 2 croix, amas de 3, c'est 3 croix. Ah, pardon. Amas de 5, c'est une croix. Amas de 10, c'est 2 croix. Et amas de 15 et plus, c'est 3 croix. Une croix, c'est l'équivalent de 50 000. Deux croix, c'est l'équivalent de 100 000. Trois croix, c'est l'équivalent de 150 000. On a parfois l'automate. L'automate, quand les plaquettes sont de frottis, permet également d'apprécier la taille des plaquettes. Parfois, quand les plaquettes sont de grande taille, parce que normalement, elles sont de 7 microns de diamètre, elles passent au niveau d'un tube, au niveau de l'automate, qui permet de quantifier les plaquettes. Mais quand elles sont de grande taille, l'automate ne va pas les compter. Donc, on aura un trombocini sur l'hémogramme, mais si on fait frotter, on va trouver les amas et des plaquettes de grande taille, ce qui va nous faire penser à une fausse thrombocini. Donc, devant toute thrombocini, on doit compléter par un protéso. Ça, c'est à retenir. Et c'est pour votre pratique, en tant que médecin généraliste. Il n'y a pas de manifestation hémorragique. Donc, le seuil hémorragique, c'est 50 000. Également, ça, c'est à retenir. Donc, le seuil, on a peur des hémorragies à partir d'un seuil qui est à 50 000. Il y a un autre seuil, c'est le seuil de gravité. C'est-à-dire, il y a un risque d'hémorragie grave qui peut mettre en jeu le pronostic vital, qui met en jeu le pronostic vital quand le taux de plaquette, il est inférieur, égal à 20 000. Donc, le seuil hémorragique, c'est 50 000 et le seuil de gravité, c'est 20 000. Quels sont les signes cliniques de gravité ? Les signes cliniques, donc, on a vu sur l'hémogramme, le seuil hémorragique, c'est 50 000 et le seuil de gravité, on tire la sonnette d'alarme quand on est en dessous de 20 000. Déjà, à 50 000, il y a un risque hémorragique et un risque hémorragique grave, quand ça, c'est inférieur à 20 000. Et cliniquement, on a, parfois, il vient le patient pour un syndrome hémorragique. Qu'est-ce qu'on, comme l'anime, on doit rechercher les signes d'intolérance. Par exemple, la sténie, la fatigue, l'hypotension, la tachycardie, ça, c'est les signes de tolérance et d'intolérance, c'est les signes d'intolérance de l'anime. Pour le syndrome hémorragique, il y a des signes de gravité, donc, de thrombopénique. Quels sont les signes de gravité clinique, c'est les bulles hémorragiques endobucales. Quand il y a des bulles endobucales, c'est-à-dire, on est en dessous de 20 000 et c'est un signe de gravité. C'est le premier signe. Donc, si le patient se présente pour le syndrome hémorragique, il faut, première des choses, rechercher des bulles hémorragiques, rechercher des hémorragiques viscérales. Est-ce qu'il y a de l'hématurie ? Est-ce qu'il y a de saignements digestifs ? Etc. Rectoragie. Ça, c'est des signes de gravité. Il y a une muqueuse qui sont touchées. Donc, ou bien troubles de la conscience. Donc, il y a atteinte cérébrale. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, c'est les hémorragiques. On doit rechercher également les hémorragiques rétiniennes par un fond d'œil. Donc, si on a 20 000 de claquettes au-dessous, donc on a une thrombopinée sévère, on doit compléter par un fond d'œil à la recherche de l'hémorragique rétinienne. C'est un signe de gravité également. Et il y a ce qu'on appelle troubles de la conscience, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a de l'hémorragie cérébrale. Donc là, il faut faire fond d'œil, il faut faire l'hémorragie, et également le dépopulé, et également le TDM cérébral, la recherche d'hémorragie cérébrale. Donc voilà, un examen de fond d'œil est systématique en cas de thrombopinée sévère qui témoigne un risque d'hémorragie intracrânien. Voilà. Donc ça, c'est pour la thrombopinée. Donc la thrombopinée, elle a différents mécanismes. Donc soit thrombopinée d'origine centrale, soit d'origine périphérique, la thrombopinée. Donc on a deux causes de thrombopinée. Donc les mécanismes. On a vu dans l'anémie qu'il y a l'anémie d'origine centrale, soit l'anémie d'origine périphérique, qui va permettre de faire la part des choses dans l'anémie. C'est le taux de réticulocyte. On a vu que le réticulocyte, c'est la dernière cellule produite. Si elle est produite en excès, c'est-à-dire le problème vient d'ailleurs de la périphérie, s'ils ne sont pas produites en excès, donc un taux de réticulocyte qui est inférieur à 120 000. Donc c'est régénératif, c'est-à-dire le problème, il est central. C'est en raison de la même façon avec la lignée mégakaryocytaire avec les plaquettes. Quel est le reflet de régénération ? C'est les mégakaryocytes, c'est les cellules de la moelle. Donc on a vu que pour produire les plaquettes, donc c'est les mégakaryocytes, c'est ça les cellules qui vont produire les plaquettes. Donc au niveau de la moelle, donc pour dire que le problème de la thrombopénie, il est d'origine centrale au périphérique, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc devant toute thrombopénie, on doit faire un médulogramme. On fait la moelle. Si on a beaucoup de mégakaryocytaire, donc le problème, il est périphérique. Donc il y a un problème périphérique. La moelle, elle produit les mégakaryocytaire, il n'y a pas de problème. Mais si on fait la moelle et on ne trouve pas de mégakaryocytaire, donc le problème, il est central. Donc ça, c'est l'équivalent, si on peut dire, donc des réticulocytes, c'est l'appréciation des mégakaryocytes. Donc elle est soit d'origine centrale, si on a des mégakaryocytes qui sont rares ou absents, et d'origine périphérique, c'est des mégakaryocytes qui sont rares ou absents, et qui sont présents et nombreux. Pour les éthiologies, donc les thrombopinies d'origine centrale, d'origine centrale, c'est-à-dire, donc soit on a une thrombopinie qui est isolée, donc c'est toxique, c'est les médicaments qui vont agir sur les plaquettes et les mégakaryocytes directement, soit congénital, soit acquise, donc éthiopathie, soit la thrombopinie, elle est associée à d'autres cétopinies, à une anémie, à une postcytopinie. Mais si on cite un exemple, on a vu déjà ça, une cause qui peut donner une thrombopinie, une anémie et une leucopinie. Donc c'est la carence en fat, parce qu'elle intervient dans la synthèse latinienne, et peut toucher les trois lignées. Donc, une thrombopinie d'origine centrale qui peut être associée à d'autres cétopinies, donc c'est le syndrome myélo-dysplasique, c'est-à-dire la moelle qui, avec le temps, elle va être fatiguée, donc elle va être de mauvaise qualité, elle va produire des cellules de mauvaise qualité secondaire à des mutations. Donc voilà. Soit une aplasie médula, donc le problème, elle est toujours centrale, soit la moelle, elle est envahie par des cellules anormales, ou cellules jeunes. Donc, elle va déprimer les autres lignées. Donc, il y aura la... C'est comme la leucémie aiguë, ou bien métastase. Donc ça, c'est l'origine centrale. Donc ça, c'est le thrombopinie d'origine centrale. Ou bien, la thrombopinie, elle est d'origine périphérique, donc il y a une destruction périphérique. Donc, elle peut être une anomalie de répartition, la ratélie de grande taille. Par exemple, on a de l'HTP. D'accord ? Une séros qui développe, le patient développe HTP, donc on a une spline omégalée, et pas d'omégalée. Le cimetière des plaquettes et des globules rouges, c'est quoi ? C'est le foie et la... C'est la raté de la foie. Si on a une hépatospine omégalée, donc il y a une séquestration. Donc, l'anomalie de répartition, il y aura une thrombopinie. Elle est d'origine périphérique, donc parce qu'il y a une organe omégalée. Perte excessive, par exemple, échange plasmatique, CEC pour la chirurgie cardiaque, etc. Il y aura une consommation des plaquettes. Soit une diminution de la durée de vie. Par consommation. Si on a un problème infectieux, un problème chirurgical, ou bien il y a la formation d'un caillot qui va consommer les plaquettes. Donc, ce qu'on appelle CIVD, ou bien une destruction périphérique. Ce qu'on appelle PTI, ou bien purpura thrombopinique, ou purpura primaire thrombopinique, primaire immunologique, ou purpura thrombopinique auto-immunologique, purpura thrombopinique auto-immune idiopathique. Donc ça, c'est les purpura immunologiques. C'est-à-dire, il y a des anticorps qui vont s'attaquer aux plaquettes, comme l'anomalie hémolétique auto-immunique. Donc on a purpura thrombopinique immunologique, c'est des anticorps qui vont s'attaquer, et ce qu'on appelle purpura thrombopinique auto-immune idiopathique. Donc, PTI est une thrombopinie d'origine périphérique, d'origine auto-immune, liée à des auto-anticorps, auto-qui sont produits par le corps, dirigés contre les plaquettes, associés à une production médulaire inadaptée, sans étiologie retrouvée. Donc, sur le plan physiopathologique, c'est des auto-anticorps qui s'attaquent aux plaquettes. Circonstances découvertes, c'est une question de pathologie. Donc, quelles sont les circonstances découvertes ? Donc, le patient, il vient pour syndrome hémorragique, pour purpura pétéchial, puisque c'est les plaquettes qui sont touchées, donc c'est les moustaches primaires qui sont touchées. Donc, il y aura des hémorragies qui sont spontanées, type purpura pétéchial. On peut avoir des hémorragies, du muqueuse, etc. On a vu les types des hémorragies, soit cutanées, donc c'est le pur pétéchial, vipis ou des échymoses. On a soit les hémorragies de la muqueuse, voilà. Donc, découverte fortuite, c'est bien, on n'a pas une thrombofénie qui est hémorragique, donc le seuil est supérieur à 50 000. Donc, on n'aura pas de symptomatologie, donc si on fait un hémorragie, on trouve ça à 110 000. Ce qu'on appelle découverte fortuite lors d'un hémorragie, façon systématique, etc. Donc, cliniquement, le début, il est généralement brutal, insidieux, ou bien insidieux. Cliniquement, on a essentiellement purpura pétéchial, donc 80% des cas. Les échymoses, on a vu déjà, c'est quoi pétéchie, c'est quoi échymoses, c'est quoi bépice, hémorragie muqueuse, des muqueuses, hémorragie viscérale, on notera ni fièvre, ni syndrome tumoral, c'est isolé, une thrombofénie isolée. Très bien. C'est un syndrome hémorragique qui est isolé. Dans le PTI, le syndrome hémorragique, il est isolé. Donc, qu'est-ce qu'on... on demande à un hémorragique ? Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de l'hémorragique ? Une thrombofénie isolée. Une thrombofénie isolée. On doit la... Tote globule plan normal, tote d'hémoglobule normal. On doit... Il y a une thrombofénie. Puisqu'il y a un syndrome hémorragique, c'est généralement inférieur à 50 000. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Un frottis sur un cas aux doigts. Donc, on va confirmer la thrombofénie. Qu'est-ce qu'on doit... Beno-démostase, il est inutile au diagnostic. Donc, les autres anticorps ne peuvent... Ils peuvent être mis en évidence par le test de Maipa, mais il n'est pas effectué de pratique. Donc, courante. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a une thrombofénie. Formule, on a une thrombofénie. On la confirme au frottis sanguin. Devant toute thrombofénie, on doit faire un médulogramme. On fait un médulogramme. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Il y a des mégakaryocytes qui sont présents et nombreux. Donc, le problème, je vais dire... Donc, je vais dire que la thrombofénie, elle est d'origine périphérique. Donc, voilà. Ça, c'est les nouvelles recommandations. Il ne faut pas trop s'enbrouiller avec ça. Donc, on ne va pas chercher. Il faut garder en tête. Devant toute thrombofénie, il faut faire une moelle. Ça, c'est fixe. Ça, c'est une nouvelle recommandation. On peut éviter de faire... Si on a, par exemple, une thrombofénie isolée chez un adulte qui est normal. Le tableau, il est évocrateur de PTI. Donc, on peut traiter sans... Et on fait la moelle. On dit faire la moelle. Si, par exemple, l'âge... Si on a l'âge supérieur à 60 ans, on doit faire la moelle pour éliminer les syndromines spasiques. S'il y a d'autres anomalies, par exemple, une animale associée, on doit faire la moelle. S'il y a une organome égale, on doit faire la moelle. Absence de réponse au corticoïde. Donc, si on a un tableau évocateur de PTI, on commence à traiter mon corticoïde, le patient ne répond pas, on doit faire la moelle. Avant, splinectomique. Donc, ça, c'est les nouvelles recommandations pour quand est-ce qu'on fait la moelle. Mais pour vous, il faut garder en tête, donc, devant toute thrombopinée, on doit faire la moelle. Il faut rester... Donc, ce classique, donc, devant toute thrombopinée, on doit faire la moelle. Donc, le diagnostic de PTI, comment on pose le diagnostic, quels sont les critères pour dire que je suis devant PTI. Donc, d'abord, on a le syndrome hémorragique cutanomique spontané, évocateur. Donc, si on a un syndrome de patient, il vient pour un syndrome purpuropététie, et qui sont de façon spontanée ou bien des traumatismes minimes. Traumatismes minimes. Ce n'est pas vraiment un traumatisme. Donc, ça, c'est une caractéristique, un critère. Absence de splinomégalie. Il faut éliminer la splinomégalie. Donc, il n'y a pas de splinomégalie. Il n'y a pas une consommation. Une thrombopénie qui est confirmée en frottis sanguin inférieure à 50 000. Une moelle riche en mégakaryocytes. Et il faut éliminer toutes les causes des célèbres. Donc, toutes les causes qui peuvent induire une thrombopénie périphérique. parce que, on va voir après, donc parce que dans le PTI, on doit faire un bilan éthiologique. C'est-à-dire, on est devant le patient, il vient pour le syndrome hémorragique. On fait le frottis... l'hémogramme, on trouve une thrombopénie. On confirme la thrombopénie par le frottisongue. On fait la moelle, on retrouve des mégas qui sont présents et nombreux. Donc, le problème, il est périphérique. Le problème, il est périphérique. Il y a le PTI qui est primaire, idiopathique, ou bien secondaire. On peut avoir une maladie auto-immune, PTI, qui est secondaire. Secondaire, soit un syndrome lymphoprolifératif. Donc, on doit éliminer un syndrome lymphoprolifératif. On recherche les signes généraux, on recherche les adénopathies, on recherche les pneumégaliques, on fait télétorax, échographie, ou bien un sclanaire. S'il n'y a pas, donc, on élimine un syndrome lymphoprolifératif. Ça, c'est dans le bilan éthiologique du PTI. On fait un bilan immunologique. Alors, recherche des maladies de système. Par exemple, on élimine lupus, on élimine le syndrome des antiphospholipides, et on fait un bilan les FAN, les antichores. C, ils sont négatifs. Il n'y a pas un bilan d'auto-immunité qui est négatif. On fait une sérologie virale afin d'éliminer une thrombopénée immunologique secondaire à une hépatite B ou bien hépatite C, ou à l'HIV. Donc, c'est la sérologie, elle est négative. C'est tout ce bilan, c'est ce qu'on appelle le bilan éthiologique. Le plus important, c'est télétorax, échographie, EPS, recherche syndrome tumorale. Donc, ça, c'est pour le syndrome lymphoprolifératif. Bilan immunologique à la recherche des maladies systémiques, par exemple, lupus érythmato-disséminé et syndrome des antiphospholipides. Péphane et le bilan de Sable, syndrome des antiphospholipides. Et on fait également des sérologies virales, VIH, surtout l'hépatite C et l'hépatite B. Si tout ça revient négatif, et on a tous ces critères, donc on dit qu'on est devant perpératrompropinique auto-immune idiopathique. Donc, voilà comment on pose le diagnostic. Quels sont les diagnostics différentiels ou bien PTAI qui sont secondaires ? Ça, c'est ce qu'on appelle les PTAI, soit secondaires, donc perpératrompropinique auto-immune. Donc, ça, ce qu'on a vu là, c'est primaire, c'est idiopathique. On n'a pas de cause. Les secondaires, soit infections, on vient de l'expliquer, c'est pour ça qu'on fait le bilan éthiologique. Maladies de système, surtout le lupus, ou bien le syndrome des antiphospholipides. Les syndromes lymphoprolifératifs, essentiellement le sémilymphoïde chronique et les tumeurs solides, c'est pour ça qu'on fait des thorax échographiques. On recherche est-ce qu'il y a un terrain de négoplasie. Maladies de système, on recherche la symptomatologie cutanée, articulaire, etc. Et les infections, on fait une sérologie. Donc, ça, c'est pour le bilan éthiologique. Il y a d'autres causes qui peuvent provoquer une thrombopénie. C'est médicament, ce qu'on appelle immuno-allergique, soit alors anticorps, quand il y a une allo-immunisation après transfusion, etc. Donc, c'est, on résume ce qu'on vient de dire. Donc, un patient qui se présente aux urgences pour un syndrome hémorragique. Vous avez un syndrome hémorragique évocateur d'une atteinte de l'hémostase primaire, c'est-à-dire un peu péravétitial, des bébises, des échymoses qui sont survenues d'une façon spontanée. Donc, c'est l'anomalie de l'hémostase primaire. C'est bon. La première cause que je suspecte, c'est la thrombopénie, parce que c'est la cause la plus fréquente, c'est atteindre des plaquettes quantitatives. Donc, je fais un hémogramme, je trouve effectivement qu'il y a une thrombopénie à 40 000, 30 000, donc un seuil hémorragique, le seuil hémorragique qui est inférieur à 50 000, le seuil de gravité est inférieur à 20 000. Mon patient, je l'examine, je recherche les signes de gravité qui sont les bulles endobucales, je fais un fond d'œil à la recherche d'hémorragie rétinienne, surtout quand le taux de plaque qui est inférieur à 20 000, parce qu'il peut me mettre en jeu le pronostic vital. Donc, il y a des hémorragies des muqueuses. Donc, on recherche ça, on est tranquille, il n'y a pas d'hémorragie, c'est un signe de gravité. Donc, je fais un frottis-en-gœur pour confirmer la thrombopénie. Donc, qu'est-ce que je dois faire également ? La moelle pour voir le mécanisme de la thrombopénie. Je trouve qu'il y a des méga présents, ils sont nombreux. Donc, l'origine et le mécanisme de l'anémie, de la thrombopénie, c'est d'origine périphérique. Donc, c'est une thrombopénie d'origine périphérique. Donc, d'origine périphérique, soit c'est médicamenteux, soit c'est par allo-humunisation, c'est surtout les transfusions, soit des auto-anticorps. Donc, il n'y a pas de transfusion, il n'y a pas de notion de prise médicamenteuse. C'est pour ça qu'il faut, dans l'interrogatoire, demander, est-ce que le patient est sous héparine ou non ? Est-ce qu'il est sous aspergique ou un autre médicament ou non ? Donc, voilà, absence de prise médicamenteuse, absence de l'héparine. Parce que l'héparine, elle peut provoquer une thrombopénie. Ce qu'on appelle les thrombopénie induites par l'héparine. TH, thrombopénie induite par l'héparine. T-I-H. Donc, voilà, médicamenteuse, il n'y a pas de prise médicamenteuse. Est-ce que c'est transfusion, allo-anticorps, donc il n'a pas été transfusé, il n'a pas été exposé à n'importe quelle réaction, donc une immunisation. Très bien. Donc, je suspecte que ça vient du corps. Donc, c'est des auto-anticorps. Des auto-anticorps, donc on a soit les auto-anticorps qui sont secondaires, si, donc je fais mon bilan éthiologique, je recherche une infection virale, donc je fais la sérologie virale, elle est négative, surtout l'hépatite C et l'hépatite B. Je fais un bilan immunitaire, je recherche, donc, est-ce que vous avez des sucs cutanés, est-ce qu'il y a des anomalies articulaires ou non, donc je recherche une maladie de système. Donc, je fais également un bilan immunologique dont l'immunité, les fannes et le bilan de sable, syndrome des antiphospholipides. Il n'y a pas, donc, tant mieux pour le patient, je passe au syndrome de l'infoprolifératif, donc je recherche les syngénéros, les adénopathies, est-ce qu'il a, donc, un contexte particulier, et je fais un télétorax et échographie à la recherche d'un syndrome du moral profond, il n'y a rien. Parfois, on fait même TDM, donc, il n'y a rien. Très bien, donc, il n'y a pas de cause de cela. Donc, on a tous ces critères. C'est un syndrome humorologique évocateur, il n'y a pas de spline oméga-dique, la thrombopinée, elle est inférieure à 50 000, donc, avec, confirmé en protéxion, la moelle, elle est riche oméga, et le bilan éthiologique, il est négatif. Donc, c'est une, c'est le purpéra thrombopinée auto-humain idiopathique. Donc, c'est le purpéra thrombopinée idiopathique. Donc, voilà, on pose notre diagnostic. L'évolution, donc, on a trois étapes. On a le PTII qui est nouvellement diagnostiqué, donc, du diagnostic jusqu'à trois mois. On a le PTII persistant, c'est en traite, et le patient est présent toujours, c'est un syndrome humorologique, ça persiste jusqu'à 12 mois, entre 3 et 12 mois, on parle de PTII persistant. Si ça dépasse les 12 mois, donc, on rentre dans la chronicité, on parle de PTII chronique. L'évolution, elle peut être, c'est une pathologie qui est bénigne, mais, qu'il y a des complications qui sont graves, qui peuvent mettre en jeu, qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, surtout quand il y a le seuil humorologique qui est à 20, signe de gravité, avec signe de gravité. Les traitements de PTII, donc, il y a les mesures générales, il y a des traitements de première ligne. Les mesures générales, c'est éviter les injections intramusculaires, donc, c'est un traumatisme de patient, on va provoquer, donc, un syndrome de grande abondance. L'aspirine, les antilles inflammatoires, parce qu'ils vont aggraver la thrombopinée, éviter les sports violents et les activités à risque, ça, c'est les mesures générales. Traitement de première ligne, c'est la corticothérapie par son action qui est, donc, c'est action immunosuppréable, donc, action qui agit sur les autres anticorps. Il va déprimer, il va déprimer l'immunité. Donc, il y aura, il y aura, il y aura une action sur les autres anticorps, donc, il va déprimer ses autres anticorps, c'est ça, le mécanisme d'action des corticoïdes. Donc, on donne la dose de 1 millimetre par kilo par jour pendant 3 à 4 semaines, ensuite, on surveille. Donc, ça, c'est les indications. On ne traite pas, PTI, c'est, on a d'autres plaquettes supérieures à 38. On traite, quand on a d'autres plaquettes inférieures à 30 000. Ou bien, il y a un syndrome mémorragique, même si, par exemple, il est à 40 000, il sénit, on doit traiter. Mais, s'il est à 40 000, il ne sénit pas, on ne traite pas. S'il est inférieur à 30 000, on traite. S'il y a un syndrome mémorragique, on traite. Ou bien, inférieur à 50 000, le patient, il est sous AVK, on ne peut pas arrêter les AVK, par exemple. Il a une valve mécanique, on ne peut pas arrêter. 20 000. Donc, voilà. Ça, c'est les réponses. Donc, on donne le corticoïde au bout de 21 jours. Donc, normalement, l'ascension des plaquettes, c'est au bout de 8e, 9e jour, c'est bon. Au bout de 2 jours, on a disparition syndrome mémorragique. Et au bout de 8e, 9e jour, il y a ascension des plaquettes. Donc, on a les 4, les 3 types de réponses. Soit une réponse complète, c'est-à-dire toute plaquette supérieure à 100 000, soit réponse partielle, toute plaquette supérieure, entre, et disparition, donc, ou bien réponse partielle, c'est entre 100 000 et 30, entre 30 000 et 100 000, et disparition syndrome mémorragique, et chaque cible de toute plaquette reste inférieur à 38. Donc, on aura ce qu'on appelle, là, c'est la corticosensibilité, notre patient, et les corticosensibles, dans les deux cas. Que ce soit rémission complète, on va passer. Donc, on fait une dégression lente sur 3 semaines, après 3 semaines, donc après 21 jours, et on fait une dégression lente, soit 5 000 grammes par semaine, ou 10 000 grammes par semaine. Si on a un échec, ce qu'on appelle la cortico-résistance, donc on fait une dégression rapide, et rechercher une dose minimale efficace, c'est-à-dire, on dégrasse, on dégrasse, on dégrasse, jusqu'à obtenir une... Si on dégrasse, par exemple, l'équation, il est à 30, il n'y a pas de syndrome mémorragique. D'accord? Donc, ensuite, on diminue vers 20 000, il y a apparition de syndrome mémorragique. Donc, la dose minimale efficace, c'est 30 000 grammes. Donc, voilà, on maintient la dose minimale efficace pour changer le traitement. On attend de changer le traitement. Si on a un syndrome, le patient, il vient ça, si on n'a pas de signe de gravité, on commence avec les corticoïdes, 1 000 grammes par kilo par jour. S'il vient par syndrome mémorragique grave, donc des bulles endobucales, des hémorragies rétiniennes, on doit hospitaliser le patient, on donne des immunoglobulins qui ont une action rapide sur les anticorps, ils vont déprimer les autres anticorps. Donc, on donne des boluses de corticoïdes également pour action rapide. Donc, voilà, c'est des immunoglobulins qui sont les médrodes. La transfusion, elle n'est pas indiquée parce que si on transfuse, les autres anticorps vont détruire les plaquettes. Donc, ça ne sert à rien. La transfusion dans le PTI, il est réservé pour vraiment quand il y a le pronostic vital qui est mis en jeu. Le risque d'hémorragie serait proménagé, c'est-à-dire si on a de troubles d'abconsciences, si on a des hémorragies rétiniennes de grande abondance. Donc, voilà, là où il y a le risque d'hémorragie très élevé, quand on transfuse, donc, on va transfuser de grandes quantités. Donc, voilà, avec le bolus de corticoïdes et le bolus de minoclopie. Si on a échec à la corticothérapie, il y a d'autres moyens comme le retuximapie anti-CD20. Là, une action sur les CD20, CD20 se retrouve sur les lymphocytes B qui sont responsables de l'immunité immorale. Donc, ça détruit ces lymphocytes B, donc on déprime l'immunité immorale. C'est ça le mécanisme d'action. Et il y a le danazole, les immunosuppresseurs, que ce soit l'immunité immorale, l'endurxone, donc ça. Et la splénictomie, elle n'est réservée qu'à la phase chronitante, après 12 mois. Et le patient ne répond pas, on fait une splénictomie, puisque c'est la rate, c'est le réservoir des plaquettes et c'est là, c'est l'endroit de séquestration. Donc, voilà. Troisième ligne, c'est le PTI qui est réfractaire. On peut reprendre après splénictomie, donc on peut reprendre des contigots et on peut reprendre, donc on peut jouer. Ou bien, on donne de la thrombopoïtine qui est stimulateur de la méca-caryopoïèse, mais qui est à lui. Donc, voilà ce qu'on a, on a parlé un petit peu sur les troubles de l'hémostase primaire, on a vu les différentes éthiologies, donc soit atteinte de la paroi, vasculaire, surtout les maladies vasculaires immunologiques, on a soit atteinte du facteur de vent vibranc, c'est la maladie de vent vibranc qui est une maladie hémorragique fréquente, soit les problèmes de fibrinogènes ou bien, le plus fréquent, c'est les atteintes plaquées d'air. S'il y a atteinte de la qualité, on parle de thrombopathie et la thrombopinie, c'est la plus fréquente. On a vu, la thrombopinie, elle peut être d'origine centrale ou périphérique, donc c'est la moelle qui va permettre de faire la part des choses. On a soit des méga qui sont présents et nombreux, donc c'est d'origine périphérique, absent et rare, c'est d'origine centrale. Centrale, on a vu, centrale, c'est-à-dire il y a un problème au niveau de la moelle. Soit la moelle, elle est envahie, donc il y a des cellules qui sont blastiques, donc elle est envahie, donc c'est comme la leucémie aiguë, ou bien métastase, ou bien, si c'est pas néoplasique, donc c'est la carence en FAP, la carence en FAP, essentiellement, au syndrome myelodysplasique, ou bien une moelle qui est pauvre, donc la plasie médula, on va voir c'est quoi la plasie médulaire. Donc ça, c'est d'origine centrale. D'origine périphérique, on a dit qu'il y a trois, soit allo-immunisation, c'est-à-dire secondaire, transfusion, etc. c'est des anticorps dirigés contre les plaquettes, mais qui ne viennent pas du corps, viennent d'ailleurs, donc, lors d'une transfusion, etc., immunisation. Soit immunoallergique, c'est médicamenteux, soit auto-humain. Auto-humain, on a de, soit secondaire, soit primitif. Secondaire, c'est tout ce qui est infectieux, surtout les virales, donc VIH et hépatite C, essentiellement, et on a secondaire à une maladie immunologique, lupus, ou syndromes antiphospholipides, ou bien un syndrome l'infoprolifératif, surtout le similamphoïde chronique, ou bien, donc voilà, syndrome l'infoprolifératif, soit maladie immunologique, soit infection, infection virale. virale. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, si on n'a pas une cause secondaire, donc, c'est pas de dédition secondaire, donc, on est dans le pérpéra, thromboclinique, auto-humain, idiopathique. Donc, voilà, idiopathique, c'est-à-dire primaire. On a vu, ce qu'il faut retenir également, le seuil hémorragique, c'est 50 000 plaquettes, le seuil de gravité, c'est 20 000, plaquettes inférieures, ou qu'à la 20 000, les signes de gravité clinique, on a les bulles endobucales, l'hémorragie du muqueuse, l'hémorragie du muqueuse, et les troubles de la conscience. Et devant toute thromboclinie inférieure, à 20 000, on doit faire un point de, à la recherche, l'hémorragie rétinienne, donc, c'est un signe de, un signe de saignement cérébral, donc, il peut prédire le saignement cérébral, donc, quand il y a une hémorragie cérébrale, l'hémorragie rétinienne, c'est un signe de gravité majeure, et on doit agir rapidement, afin d'éviter le saignement cérébral, etc. Donc, voilà, ce qu'on peut dire sur, il y a le PTI, il y a des phases, il y a l'évolution, il y a le nouvellement diagnostiqué, c'est-à-dire, qui est inférieur à 3 mois, 3 mois à 12 mois, c'est persistant, supérieur à 12 mois, c'est chronique. Pour le traitement, on agit sur l'immunité, et les corticoïdes, ils ont une action d'immunosuppression, donc, ils vont agir sur les autos anticorps, donc, c'est les corticoïdes qui sont indiqués en première ligne. Indication de traitement, quand le patient saigne, il y a un saignement méragique, et le saigne, il saigne ou vient d'autres plaquettes qui sont inférieures à 30 000. On traite, on donne le patient, donc, s'il n'y a pas de signe de gravité, on donne 1 mg par kilo par jour, et on se fait, après 3 semaines, soit on a une réponse complète, c'est-à-dire, d'autres plaquettes supérieures à 100 000, soit, on a une réponse partielle, et il est supérieur à 30 000, d'autres plaquettes, et il n'y a pas de saignement. Donc là, on fait une dégression lente, ce qu'on appelle la corticosensibilité, une dégression lente, soit on est en échec, c'est la cortico-résistance, on fait une dégression rapide, c'est la dose minimale, et jusqu'à ce qu'on change de traitement au passé deuxième ligne. Donc voilà, il y a cortico-dépendance, le patient, il est bien, il a une très bonne réponse, quand on dégraisse, il commence à rechute, donc, il rechute, donc ça, on parle de cortico-dépendance, c'est une indication de passer à un autre traitement. Donc voilà, les différends, donc on a soit PTI qui est, PTI qui est réfractaire, donc après splenectomie, et il est toujours réfractaire, donc ça, ce qu'on appelle échec, après splenectomie, ou rechute, après splenectomie, ce qu'on appelle PTI réfractaire. PTI, c'est vert, quand il y a un saignement. Quand il y a un saignement, ou signe de gravité, ou inférieure, donc il y a du pulo endopical, on doit faire des boluses d'immunoglobuline pour agir rapidement, et des boluses de cortico-dépendance. Bien sûr, s'il y a le pronostic, vita qui est en jeu, on transfuse, sinon transfusion n'est pas indiquée. Voilà, et bien sûr, on rajoute le traitement standard qui est cortico-dépendance. Il y a les autres traitements, comme le rétuximable, les autres, donc j'espère que ça a été clair, que ça a été bénéfique. Je vous souhaite bon courage, à la prochaine séance. Sahab, tout le monde, tout le monde.